Vitesse totale d'un avion Un pilote d'avion souhaite voler directement vers le nord. Un vent de vitesse par rapport au sol égale 80 km par heure souffle vers l'ouest. 1. Si la vitesse de l'avion par rapport à l'air calme égale 320 km par heure, dans quelle direction le pilote doit-il se diriger pour que la vitesse totale soit directement vers le nord? 2. Quelle est la vitesse de l'avion au-dessus du sol? 1. La direction de l'avion pour qu'il se dirige vers le nord. 2. Le schéma, les directions, le nord, est, sud, ouest. 3. L'avion qui vole suivant une direction définie par θ à la vitesse de l'avion par rapport à l'air, qui est indiqué par les instruments de l'avion. Il y a un vent qui s'ouvre vers l'ouest à la vitesse de l'air par rapport au sol, ou bien la vitesse de vent par rapport au sol. Le pilote de l'avion veut se diriger vers le nord. Donc, pour que l'avion se dirige vers le nord, il faut que la vitesse totale soit dirigée vers le nord. Il faut que la vitesse totale soit vers le nord. Et la vitesse totale de l'avion, c'est la vitesse de l'avion par rapport au sol qui est égale à l'ensemble des deux vecteurs de vitesse. Donc, pour que l'avion se dirige vers le nord, il faut que la vitesse totale, ou bien le vecteur de vitesse totale, soit dirigée vers le nord. Et le vecteur de vitesse totale est égal à l'ensemble des deux vecteurs de vitesse. La vitesse de l'avion par rapport à l'air, plus la vitesse de l'air par rapport au sol. Je cherche maintenant la somme et les deux vecteurs de vitesse. Pour construire la somme et les deux vecteurs de vitesse, je dois poser l'origine de vecteurs de vitesse de l'air par rapport au sol à l'exténité de vecteurs de vitesse de l'avion par rapport à l'air. Qu'est-ce que c'est le vecteur de vitesse de l'air? C'est le vecteur de vitesse de l'air par rapport au sol ou bien le vecteur de vecteur de vecteur par rapport au sol. Le sol, le sud-dux de vitesse, en utilisant la méthode de Polygon, c'est sud-duxeur, c'est ça, son extrémité, et ici, son origine. C'est la vitesse totale qui est émale, la vitesse de l'avion par rapport au sol. Le vecteur vitesse totale, c'est la vitesse de l'avion par rapport au sol. Donc la vitesse de l'avion par rapport au sol est égale à la vitesse de l'avion par rapport à l'air, plus la vitesse de l'air par rapport au sol, ou bien la vitesse de vent par rapport au sol. Cette vitesse totale doit être dirigée vers le nord, doit être dirigée vers le nord. Donc l'avion doit voler suivant une direction définie par l'angle theta. Donc l'avion doit voler suivant une direction définie par l'angle theta. On peut calculer l'angle theta. Ici, on a un triangle rectangle. Donc sinus theta est égale, le côté opposé sur l'hépothénus. On a la volation sinus theta est égale, le côté opposé qui est la vitesse de l'air par rapport au sol. C'est l'hépothénus qui est la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Sinus theta est égale, la vitesse de l'air par rapport au sol, c'est la vitesse de vent par rapport au sol, 80 km par heure. Et la vitesse de l'avion par rapport à l'air, qui est l'équipe par les instruments de l'avion, c'est 320 km par heure. On trouve 0,25. Donc, theta est égale, sinus moins 0,25. On trouve theta égale. 14,48 degrés. 14,48 degrés. De la vitesse de l'avion par rapport au sol. La vitesse de l'avion par rapport au sol, c'est-à-dire la vitesse totale, on utilise tonjon theta, qui est égale, le côté opposé sur le côté adjacent. Ou bien, cosinus theta, qui est égale, le côté adjacent sur l'hépothénus. Ou bien, on utilise le théorème de Pythagore. On a ici un triangle répandu. Donc, cette longueur au carré est égale, cette longueur au carré, plus cette longueur au carré. On utilise le théorème de Pythagore. Donc, on a la vitesse de l'avion par rapport à l'air au carré. est égale, la vitesse de l'air par rapport au sol au carré, plus la vitesse de l'avion par rapport au sol au carré. Donc, la vitesse de l'avion par rapport au sol au carré est égale, la vitesse de l'avion par rapport à l'air au carré, moins la vitesse de l'air par rapport au sol au carré. Donc, la vitesse de l'avion par rapport au sol est égale, la racine carré, de la vitesse de l'avion par rapport à l'air au carré, moins la vitesse de l'air par rapport au sol au carré. Application numérique, la vitesse de l'avion par rapport au sol est égale, la racine, la vitesse de l'avion par rapport à l'air, 320 km au carré, moins la vitesse de l'air par rapport au sol au carré, 80 km au carré. Application numérique, on trouve, la vitesse de l'avion par rapport au sol est égale, 309,8 km par heure. On remarque que la vitesse de l'avion par rapport au sol, 309,8 km par heure, la vitesse totale est inférieure à la vitesse de l'avion par rapport à l'air, 320 km par heure, car le vent s'oppose au mouvement de l'avion. Donc on remarque que la vitesse de l'avion par rapport au sol est inférieure à la vitesse de l'avion par rapport à l'air. ... ... ... ...